Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Chez le Haken, c'est une mitzvah qui l'autorème a dit, lorsque tu rencontreras un lit et que tu voudras prendre les petits ou prendre les œufs, eh bien, tu n'as pas le droit de prendre la mer et les œufs. Tu n'as pas le droit non plus de prendre la mer tout court, il y a un interdit, l'autique a travaillé à la banime. Mais tu dois prendre la mer et la renvoyer, et seulement après tu pourras prendre les œufs. On évoquait hier qu'il y a une petite discussion dans les Roshonim, est-ce qu'il y a une misère de faire toujours cette mitzvah, ou plutôt non ? Lorsque tu es confronté que tu as besoin de prendre les petits, alors tu procéderas de la sorte. Mais tu n'as pas d'obligation de le faire, même si on n'a pas une obligation de faire une shrita lorsqu'on voit un animal. Si tu veux manger, tu fais la shrita. Mais s'il ne veut pas manger, il n'y a aucune obligation de faire une shrita. Selon le principe, il y en a qui disent que, comme ça je crois que c'est retenu d'ailleurs, que comme ça tu le recagnes, il n'y a pas d'obligation de le faire, après on voit un nid. Si, toutefois, tu prends des petits, alors tu procéderas de la sorte. Là, par ça, il y a un grand coup de la faire, c'est pour ça que les gens vont quand même faire cette mitzvah. Maintenant, notre mishtah va s'occuper de nous préciser face à quel type d'oiseau on a cette mitzvah. C'est-à-dire, imaginez que je trouve un nid de corbeaux et j'ai envie de prendre les œufs pour les donner à manger à mon chien, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de prendre, déjà, pourquoi ne pas prendre la mère corbeau aussi ? Donc je prends le tout en même temps. Est-ce que j'ai une mitzvah, deux chils l'harkens dedans ? Et la méchire m'enseigne, off-tamé, patou me le chaleur. Si tu as affaire à un off-tamé, à une espèce de volaille qui est impure, qui n'a pas comme à la consommation, d'accord, qui n'a pas des signes, on ne l'a pas... On l'essaie évoquée très rapidement dans Roulin, en fait. L'agma, le roman, le roman, le roman, le roman, le roman, mais dans le méchire, il n'y avait pas beaucoup de signes, on l'a évoquée quand même. Il y avait Tzbay et Tera, et on avait appris tout ça dans le troisième période, en fait. En tout cas, off-tamé, si c'est une espèce d'oiseau impur, et bien patou me le chaleur. Tu n'as pas de mitzvah, de faire chulor haken, tu peux, si tu veux, tu prends le tout en même temps. Donc le nid de corbeaux, si tu veux, tu prends la mère avec, tu prends les œufs, mais tu donnes tout à manger à Médor. D'accord ? Ça, c'est pour la phénomène, c'est déduit du barthéneur. Le barthéneur à nous apporte un pasouk, qui est remarqué dans le pasouk, qui est carré khan, tzipor. Lorsque on a un i d'oiseau. Tzipor, on fait en fait allusion à, ça va porter de cette facie dans le Tosotion Tov, que tzipor, quand le tzipor théora, le nato a utilisé le mot tzipor, ou azo, pour en fait exprimer un oiseau pur. Donc on est dit là qu'en fait qu'on a affaire qu'avec les oiseaux pures, et avec les oiseaux impures, on a le droit de tout prendre en même temps. Maintenant, nouvelle situation. « Ovtame rovets albetse ovtahor » Si on a une volaille impure, d'espèce impure, qui couvre des œufs d'une pure, un corbeau qui s'est mis à s'apprivoiser des œufs de pigeons, des pigeons sac à chair, à la connexion. D'accord ? Donc il s'est mis maintenant à se mettre à coulever les œufs. Est-ce que maintenant, dans les oiseaux pures africaines, on peut tout prendre en même temps ? Et idem aussi le cas inverse. « Veta rovets albetse ovtame » C'est une espèce de volaille pure, qui couvre des œufs d'une espèce impure, par exemple, le cas inverse, d'un pigeon qui pensait couver les œufs des corbeaux. Eh bien, pas tour au menechabar, il n'y aura pas non plus de mitzvah de faire les oiseaux africaines. Tu crois, tu veux, tu prends tout en même temps. Il n'y a aucun problème, c'est pas... Alors c'est pas le problème que c'est pas sa mère naturelle, parce qu'on déduit de là qu'au contraire, si toutefois, on a deux espèces pures qui vont d'abord, premièrement, dans la même espèce, mais c'est pas ses œufs personnels, c'est les œufs de sa copine, et elle les couve, là, il y a l'interdit de Schubert-Haken. Il n'y a pas rapport, si ça met dans deux espèces pures, alors c'est discuté dans le gmar. D'accord ? Ça va porter dans le gmar, dans le... Dans... Pas dans le tessetium tov, je sais plus où ça va porter, mais en tout cas. Dans le gmar, on en parle, il y a une discussion sur le sujet. Est-ce que, si on a deux espèces pures, un pigeon qui va couver des œufs de perdrix, puisqu'on va en parler juste après dans le Mishnah, deux espèces, deux espèces de volailles pures, un qui couvre les œufs d'un autre, il y a, on a voulu déduire, qu'il y aurait éventuellement, il y a des Schubert-Haken, et c'est un peu réfuté, voilà, pour le sensi d'un Mishnah, pour le... C'est à la râne. Maintenant, on parle donc d'un oeuf tamé, et d'où c'est déduit ? Une espèce impure qui couvre un œuf pur. Alors, c'est de nouveau, je me dis, qui kare kan tippor, le faner kha, le derer, voilà, arret, c'est... L'autikar, qui kare kan tippor, un, nid, de, d'un tippor, donc, je dis là, qu'il y a un tippor pur, qui couvre les œufs, donc, si celui qui couvre les œufs, il y a un pur, il y a plus de mitzvah. Et, ensuite, la toile me donne la mitzvah, en disant, chaleur, t'es chaleur et t'aime, tu as badimtikar, on va la mer et tu prendras à toi les enfants pour toi. Pratt, à exclure le cas où tu vas prendre les œufs, mais tu as les œufs ou les petits, et tu vas pas pouvoir les manger, parce qu'un neuf d'espèce impure, il n'y a pas la consommation. Donc, tu prends que pour le nom au chien, par exemple. Dans ce cas-là, il n'y aura pas... Donc, puisque tu peux pas les prendre pour toi, pour ta propre consommation, et t'as badimtikar, tu dois le prendre pour toi, et pas pour ton chien. Donc, si tu dois les prendre pour ton chien, t'as plus de mise-à-dessus de l'harkène, de là, on déduit, donc, que si, il y en a un des deux, soit l'œuf qui est impure, ou soit la mère qui est impure, même, et bien, il n'y a pas de mise-à-dessus de l'harkène, tu peux te prendre en état, d'accord ? Fin de la mishtah, maintenant, korezahar. Korezahar, alors, c'est le perdri. Perdrix, on ne dit pas le X, fois. Donc, j'ai regardé la prononciation phonétique sur Wikipédia, quand elle m'a dit perdri. Donc, le perdri. Le perdri, mal. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il est spécial, cet oeuf ? Cet oiseau. Le perdri, regardez, dans le Barthéno-Ra, il nous dit, en arabe, on l'appelle le chôner, et ben, la haze, on l'appelle le perdiz. Perdiz, c'est le perdri. D'accord ? Donc, il y a, c'est une espèce pure. Il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs sortes de perdri. Mais en tout cas, là, on parle d'un, donc, c'est un oeuf impur, mais quoi qu'il y ait le mâle, le masculin, que lui, en train de couler des oeufs. Rabi el-Yézer mechaïev. Rabi el-Yézer dit que dans ce cas-là, il y aura une musée de chulachakène, même si c'est un mâle. Bien que la Torah a dit, chalarté, 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 aime la mère, et pas le père. Donc, et malgré tout, parham, il peut vraiment vraiment une dispense. On explique un peu mieux, c'est très simple. Il y a tout d'abord, il n'y a aucune discussion sur la plupart des oiseaux, la quasi-totalité des oiseaux, en fait, où c'est toujours la mère qui couvre, et le père qui va chercher la part d'assa. C'est ça, d'accord ? C'est comme tout, comme chez les hommes. La mère, elle, à la maison, elle s'occupe, elle élève ses enfants, et puis le mari, il va travailler, tout ça. Maintenant, il y a un oiseau qui fait assez exception à la règle, c'est justement le père-dry. Alors, il y a plusieurs sortes de père-dry, je ne sais pas si vous voulez, c'est reconnu. En tout cas, j'ai vu sur Wikipédia que le père-dry, il a une tendance à voler les oeufs des autres. On remarque qu'il y a un problème de... Il a un problème de rapport un peu avec ses enfants, en tout cas, il a tendance à voler les oeufs des autres. En tout cas, il y a aussi une chose de particulier qui se passe, c'est que le mal se couvre fréquemment aussi les oeufs. Ça lui prend. De ce fait, alors, Bélezard, pour lui spécialement, il y aurait un interdit de... Interdit de... Interdit de le... Interdit de le prendre pendant qu'il est en train de couver, parce qu'il a le même statut que la mère, puis étant donné qu'il a l'habitude de couver, il nous dit, non, malgré tout, il n'y a aucune différence. Pas trop, elle a dit, « Etat M, Shalak et Shalak etat M, la mère, et pas Etat Hav. » De ce fait, il n'y aura plus de Muzet Shiloh Haken, ce qu'on sait le... Donc, le Koro Zahar, le mal qui couvre les oeufs. Et c'est tout pour lui. C'est une journée pleine de... Interdit de... De ce fait, il n'y aura plus de Muzet Shiloh Haken,